Il faut arrêter de croire que quand tu vas parler à un gauchiste, tu vas parler à un mec qui a la même chimie, qui a la même structure cérébrale, d'accord, qu'un mec de droite. Parce que la République, qu'est-ce que c'est ? C'est Bilal Hassani, c'est des hommes qui tombent enceintes, c'est des gens qui pensent que ce sont des trousses, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire avec ceinture ? Je suis venu pour honorer, mais je suis aussi venu pour sanctionner. Mais d'abord, je veux honorer. Ça fait une heure que je me tape cette cycliste de merde ! Avec son vélo de merde ! De bobo de merde ! Putain ! Toulouse, il n'y a que des rues du Moyen-Âge, tout est étroit ! Ça fait que quand tu fais du vélo, tu bloques la putain de circulation ! J'en ai plein le cul de ce cycliste ! Putain de merde ! Ouais, tourne ! Tourne ! C'est à Toulouse qu'Hugo Gilles Jiménez a vu le jour. C'était le 14 janvier 1986. Ce petit-fils d'immigré espagnol a grandi dans la ville limitrophe de la Ville Rose, l'aisance du Touche. Il y suivra la majeure partie de sa scolarité. Le fait de grandir dans la région du Sud-Ouest, où se côtoient poésie et violence, verra un changement notable dans son orientation politique. Il collera des affiches pour le PCF à Toulouse, et plus tard pour le Front de Gauche à Arcueil, avant de retourner complètement Kazakh, en s'orientant vers la France nationale. Alors j'ai grandi à Toulouse avec ma famille essentiellement, j'étais beaucoup en famille moi. Alors mon père était éducateur spécialisé, et ma mère était secrétaire, puis elle est devenue prof d'espagnol. Oh ben je suis un royaliste, patriote, catholique, et je pense que ça veut tout dire. Alors j'ai eu mention, mention assez bien, j'ai passé un baccal, j'ai pris trois options d'espagnol, européenne, appliquée, je sais plus quoi, pour avoir 15 preuves d'espagnol, donc je m'en suis très bien sorti. Et j'ai eu deux en maths, et non pas pour 2 sur 20, non pas pour des bonnes réponses, mais pour la présentation. Ouais j'ai été pion, j'ai été pion dans 6 établissements, collège, lycée, surtout lycée. Non, non je me suis jamais, même quand je suis dans la sécurité, je me suis très rarement bagarré, parce que, en fait les gens qui savent ce que c'est qu'une bagarre, savent que tu te pètes systématiquement quelque chose, ça peut dégénérer très vite, tu te casses la main, le mec tombe, il se prend un trottoir, il est paraplégique à vie. Donc non, j'ai toujours évité ça. Par contre, oui, en boxe, ça fait maintenant 15 ans que je me tartine régulièrement le museau avec d'autres mecs, avec grand plaisir. Mais la bagarre en soi, non, non, ça peut trop vite dégénérer, c'est très complexe. Mais comment ce petit-fils du réfugié politique espagnol en est venu à s'orienter vers l'extrême droite ? Son grand-père maternel était un anarcho-syndicaliste, et son grand-père paternel un communiste. En fait, celui qui deviendra papa si tôt déclarera que sa famille était d'extrême gauche. Et ce n'est qu'à l'université qu'il a pris conscience du monde qui l'entoure, puisque c'est seulement à ce moment-là qu'il a mis le nez dehors. L'évolution se fera petit à petit, d'abord dans le lycée polyvalent du quartier de Mirail, puis surtout quand il sera dans la classe de sociologie à l'université de la Sorbonne. Une gonzesse aujourd'hui, elle est bombardée d'influences qui lui disent qu'ils lui apprennent à être une pute. Et l'homme est bombardé d'influences qui lui apprennent à sucer des bites et à être une merde, d'accord ? Et à ne pas prendre ses responsabilités à bras le corps, tu vois ? Donc ça produit des merdes qui vont faire des gosses entre eux, et ça va faire des gosses de merde, et on va avoir un pays de merde, tu vois ? Après sa période estudiantide, il enchaînera plusieurs petits boulots. Il sera agent de sécurité, gardien, ouvrier de chantier, videur de bar. Il sera même acteur en 2016. Dans le film de Sylvain Bouillaud, La justice des gros flingues, le réalisateur déclarait sur lui Hugo, mon comédien qui, dans la vraie vie, est agent de sécurité et boxeur, n'emmène pas large. Il se rassure en imitant Bob De Niro, et on se lance. Putain, je suis à fond, Maximus il est à fond, je vous raconte même pas comment on est en train de passer une putain de soirée à regarder Lourdes Rambo. Le chien est en sueur, le chien est en sueur ! Putain, les canards, on dirait les gauchistes sur Twitter. Et là, hop, là c'est moi, tu vois ? Il y a des putains de provocations, on a envie d'y aller, mais en fait l'eau c'est l'anonymat, tu vois ? Et l'anonymat protège les gauchistes qui s'enfuit comme ça, qui chambrent un peu de loin. Tu vois, moi j'attends, j'attends le moment où je vais apprendre à nager. C'est en 2012 que Papacito va être découvert par le plus grand nombre, avec son blog FDP de la mode, dans lequel il usera de son talent de l'écriture en croquant à vif des personnalités et en les ridiculisant. Entre portraits pamphlétaires et mis en avant de tous ces bobos gauchistes ou hommes soja, il réussira à se faire un nom dans cette nébuleuse qui est nommée Fachospère par leurs ennemis. Et la consécration arrivera six ans plus tard, en 2018, puisque ce blog, ou plutôt son contenu, fera l'objet d'une première bande dessinée. Il la coréalisera avec le dessinateur Marceau. Une deuxième bande dessinée verra le jour en 2019. Et dans la promotion de la maison d'édition, tout était dit, écoutez plutôt, Papacito plus Marceau, c'est l'alliance de deux des plus gros méchants du net, qui mettent en commun leur absence de finesse et leur taux anormalement élevé de testostérone pour produire la bande dessinée la plus intolérante de la décennie. Autant dire que les lecteurs étaient mis au courant. Papacito, se déclarant adepte du virilisme et de la réalité, sortit sur la même période trois essais, ou trois romans comme vous voulez, Carnet de guerre, Crépuscule des Titans et Expédition punitive. Le deuxième retraçant l'histoire véritable du Moyen-Âge, en tout cas vue par les yeux de Papacito. Avec mise en avant d'événements historiques d'une violence à faire passer les vidéos de l'État islamique pour un épisode de Camping Paradis. Il y dépeignait cette France totale qui sent l'ail et le fromage de chèvre, qui saigne du nez et qui transpire abondamment. Papacito et d'autres auteurs quitteront les éditions Ring suite à l'annonce de sa mise en vente. Mais par contre, malheureusement, j'ai une vie aussi, donc je ne suis pas tout le temps là. Mais en tout cas, oui, les médias, je veux dire, ils sont vendus à des intérêts. On ne s'étonne même pas que des gens qui détiennent des industries énormes achètent des médias. Mais demandez-vous pourquoi, en fait. Je pense que beaucoup de gens ne se réveillent pas de ce qu'ils entendent réellement. Je pense qu'ils auraient dû éviter d'aller chez ces médias et les mettre en avant, du coup. Baptiste, Papacito, aller chez Livre Noir. On est à quel média ? Livre Noir et Valeurs Actuelles. Ah. Enfin, VA+. Non, c'est des médias comme tout autre média. Je veux dire, c'est une ligne idéologique comme une autre. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas y aller. C'est de la cancel culture, encore une fois. D'accord. Mais ils l'ont cancel, du coup, eux, Papacito et Baptiste Marchais. Ils ont été cancels par Valeurs Actuelles et Livre Noir. Parce qu'ils sont des bourgeois et qui ne veulent pas parler à Papacito et Livre Noir. Parce que c'est un peu dégueu. Ah, d'accord. Oui, c'est ça le drama, en fait. Et du coup, ils ont dit, non, non, mais c'est un mytho, Papacito. En vrai, nous, on n'a rien fait et tout. La vie de ma mère, Papacito, il nous insulte, il nous dit femme. C'est un menteur. Et Livre Noir, Eric Tegner, le propriétaire de Livre Noir, était en Russie avec un russe déter, avec une kalachnikov, une kagoule, un tank. Et il a dit à Papacito, écoute, petit, là, moi, je suis au front, je filme le front. Moi, je fais la guerre. Toi, tu es là, tu dis, non, on ne fait rien. Moi, je filme la guerre, donc ne me casse pas les couilles, sinon je te pète les genoux avec ta kalach. Et là, il a dit, ouais, mais c'est pas parce que tu as une kalach que tu vas faire quelque chose avec ta kalach. Tu ne vas rien faire avec ton russe déter, tu ne vas pas venir avec Papacito, il a dit. Et du coup, c'est un peu parti en riz. Et du coup, Valeur Actuelle, ils ont fait, non, mais Papacito, il dit de la merde, les histoires de Starlet, ça ne nous intéresse pas. Et Papacito, il n'est pas content. Et Baptiste, il a fait, ouais, mais c'est des traites et tout. Tout de suite, il ne veut pas nous parler, ils ont une mauvaise stratégie. C'est du mépris de classe. Et Papacito, il a fait, ouais, tout, ils sont à Versailles et tout, ils se foutent de notre gueule. C'est un crachat. Ils croient qu'on est avec nos crottes et nos bouses. Ça pue. Ils se foutent de notre gueule. Ils ne veulent pas aider le cochonou, parce qu'il y a un mec, il a des cochons. Et il se fait emmerder par un lord anglais. Et en gros, il est aidé le lord, parce qu'il a de la thune. Et en gros, il veut aider les gars avec les cochons, Papacito. Et Livre Noir, et Valeur Actuelle, ils ont dit, ouais, ok, on va faire un reportage. Mais ils s'en battent les couilles, ils n'ont pas donné de nouvelles. Voilà. C'est ça, c'est l'histoire. Plus rien ne semble arrêter l'autoproclamé dernier roi des Visigoths. Il entretient avec talent sa notoriété sur les médias de droite. A l'exemple de Boulevard Voltaire, TV Liberté, Valeur Actuelle, ou Sud Radio. Et plus récemment, Livre Noir. Pendant ses interventions, il va vanter l'homme d'avant, les bienfaits de la croisade et la baston. Il se déclare royaliste dans l'âme et profondément antirépublicain. Comme il faut bien manger, dans ses livres, ses interventions, où il a toujours quelque chose à vendre, il veut véhiculer une imagerie guerrière, viriliste, qui semblerait peut-être qu'il a quand même une petite obsession sur l'islam. Au cours des années, il va se faire de solides ou moins solides amitiés. C'est un ami d'Éric Zemmour et de ses amis. Il fera un petit brin de route avec Valec, Codreno, le Raptor, Bruno Le Salé ou Julien Rochdy. D'ailleurs, en 2018, Papacito et le Raptor avaient proposé de monter des équipes. Un moyen de se retrouver par ville, région et organiser des activités sportives culturelles, mais suite à une montée de boucliers d'une certaine presse et de personnes éminemment concernées sur les réseaux sociaux, les deux loustiques ont battu en retraite. Ce n'était pourtant pas une mauvaise idée de vouloir faire des groupes de patriotes dans diverses régions de France, comme Suavalos Opidum, mais avec le communautarisme blanc en moins. Dans tous les cas, certaines sections se sont créées de façon spontanée suite au live des rendez-vous dissidents du Raptor. Et ces groupes ont été absorbés par Suavalos Opidum pour leur majorité, après que les deux gars aient lâché l'affaire. Ces êtres, pendant huit siècles, ils l'ont guéri d'une certaine manière, ça. Donc en fait, ça, il y a une solution pour traiter ça, on la connaît tous, elle nous fera du bien, il faut la relégaliser. Et ça disparaîtra dans le néant quand on saura traiter ça. Et pour ça, il faut qu'on ait des bourreaux et qu'on remette la peine de mort, voilà, parce qu'on n'aura plus d'épisodes comme ça. Si on met la peine de mort au goût du jour, certes Salabd Eslam aura dit ses saloperies à la barre, mais on aura la satisfaction de le voir coupé en deux par la guillotine. Et ça nous fera du bien. Et ce sera vecteur de bien, tu sais pourquoi ? Parce que quand un fils de pute s'en tira à bon compte, les gens ont du ressentiment et il y a une tension qui se crée. Quand la justice n'est pas rendue, la tension se crée. La France est au bord de l'explosion parce qu'il y a des gens qui jouissent d'une impunité. Ils disent des choses terribles, ils font des choses terribles et ils ne sont pas punis pour ça. Et donc on s'agace. Et le risque, c'est que le pauvre musulman qui n'a rien fait et qui est intégré et qui est gentil, ils prennent pour Salabd Eslam parce que Salabd Eslam ne s'est pas fait désintégrer. Si on désintègre Salabd Eslam, on sera beaucoup plus détendu avec l'autre musulman, celui qui est tranquille, celui qui est pacifique. Tu vois ce que je veux dire ? Si on explosait la racaille, si on explosait les mecs qui posent problème, on n'aurait plus de problème avec les autres qui ne posent pas de problème. Tu comprends ? Je veux dire, la limite serait claire. Il n'y aurait pas de truc un peu ambigu, tu vois, qui fait mal au cœur. Tu vois, récemment, Yassine Belatar a eu un accrochage avec... Éric Nolo, il a dit dans une vidéo, « Ouais, Éric Nolo, il a craqué, il s'est pris pour un prof d'histoire géo. » Bon, moi, je ne fais pas de procès, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Il est permis d'imaginer qu'il a parlé de Samuel Paty. Tu te rends compte, la violence ? Il y a un mec qui place sur les plateaux de télé et possiblement, il a pu évoquer la comparaison entre Éric Nolo et Samuel Paty, ce qui est une menace déguisée. Mais tu te rends compte de la violence pour le français ? Le mec, il voit ça, le niveau de viole mental que c'est de devoir accepter qu'une phrase comme ça ait pu être dite et qu'il n'y ait pas de conséquences juridiques, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, ce n'est pas du niveau de Salah Abdeslam. Salah Abdeslam, il a tué des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que les provocations et les crimes doivent trouver des réponses justes, tu vois. Donc il ne s'agit pas de déclarer la peine de mort à Yassin Belatar pour ce qu'il a dit, il ne faut pas exagérer, tu vois. Il y a aussi de la provocation, moi je suis le premier à faire de la provocation, donc tu vois, si j'étais jugé froidement pour tous les provocations... Avant de quitter la maison d'édition Ring, Papacito a participé à plusieurs longs entretiens, les fameux shops qui ont été diffusés sur la chaîne vidéo de la maison d'édition, présentes sur YouTube. Après son départ, il crée sa propre chaîne YouTube, qui compte des millions de vues et largement plus de 100 000 abonnés. Je ne reviendrai pas sur les petites pérégrinations du type compte Twitter fermé, réouvert, passage sur Telegram, GetFR... Je reviendrai directement au gros coup de Papacito qu'il a commis avec l'aide de Codreno. En effet, les deux compères, vêtus chacun d'un tri militaire, ironisent sur le manque de préparation d'un militant de la France insoumise, représenté sur la vidéo qui était disponible sur YouTube, avec un mannequin équipé d'un sac rempli de boulgours, d'abricots secs, du lait de soja et de revues sur le yoga. Papacito demandait comment cette personne, en tout cas ce mannequin, allait faire face à une attaque terroriste. Et pour illustrer le propos, les deux hommes virent quelques chargeurs sur le mannequin. Cette petite vidéo a fait mouche, puisqu'elle était manifestement faite pour taunt les sympathisants de gauche. Suite à cette vidéo, Jean-Luc Mélenchon portera plainte, plainte qui a été classée sans suite en septembre 2022. Peu satisfait du résultat, Jean-Luc Mélenchon a déposé une nouvelle plainte avec une autre dénomination. Nous verrons bien comment celle-ci sera traitée par la justice française. Le procès Mélenchon, ça donne quoi ? Ça donne qu'en fait, on a été débouté. Alors moi, je n'ai pas encore reçu le papier officiel, mais en fait, il n'y aura rien du tout. Quand je vais recevoir le papier officiel, je vais aller sonner chez Mélenchon. Je vais aller sonner chez Mélenchon. Eh bien alors, Mélenchon, il est où là, le papacito en prison ? Fils de ta grande mère à la... Mais il va se ridiculiser, parce qu'il a dit appel au meurtre, appel au meurtre. Là, ça veut dire que la justice a dit qu'il n'y avait pas appel au meurtre. Donc, ça va être une PLS gigantesse pour les gauchistes. Là, je ne vais faire rien. Mais je le garde pour l'entretien choc, en fait. Pour l'entretien choc, je pense qu'on va régler cette question-là. On va régler cette question-là. Je vais l'humilier. Je vais l'humilier encore. Le dernier gros projet en date de Papacito, hors ses livres personnels, c'est La Furia, projet sous la houlette de Laura Maguié, qui se devait de rebondir enfin après leur rupture avec leur ancienne maison d'édition, Ring. Ces trois poilures volois, Oberton, Papacito et Marceau, proposent tous les trimestres, en ligne et dans les kiosques, un pavé de 144 pages avec du contenu inédit. Des entretiens, des analyses de médias et des faits divers. Bien sûr, comme dans toute presse, il y aura les sujets de société, les petits dessins, des reportages, et ça déclare que leur seule direction sera l'insolence et la liberté. Au moins 15 000 personnes se sont abonnées à La Furia, qui a comme slogan, « Fort comme une bête, libre comme Dieu ». La nouveauté, cependant, ça reste quand même que si les titres satiriques et humoristiques, complètement décalés, sont vraiment présents et abondent dans le monde libéral-libertaire. Niveau droite, voire extrême droite, c'est plutôt le désert. Côté conservateur et populiste, on se prend trop au sérieux. Nous, 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 élus de la République, élus de la République, élus de la République, stanoise, stanois, et français, française, française, français, français, française. Nous œuvrons au quotidien et sur le terrain au bien-être des Stanois et des Stanois. Nous ne vous laissons pas nous insulter. Nous ne vous laisserons pas nous calomnier. Nous classifier selon des critères racieux. Nous pointer du doigt. Nous dénier de notre qualité de français et de représentant du peuple. Vous, 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 ignaires de l'histoire de France. Délinquants. Délinquants de souche. Confutant en haine et en racisme décomplexé. Vous et votre violence. Vous êtes la honte de la France. Nous, élus de la République Stanois et français. Faisons appel à l'ensemble des élus de France. D'outre-mer et de l'hexagone. Nous faisons appel à l'ensemble des élus de France. Républicains et démocrates. De tout horizon politique. Mais également à tous nos concitoyens. À faire prendre ensemble. 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 L'envoi de votre responsabilité. Car. 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 Nous vous en déplaise. Nous sommes la France. Nous sommes la France. Nous sommes la France. Nous sommes la France. Vous savez maintenant qui est Papacito. Et quand on vous posera la question, qui c'est celui-là, vous pourrez donner moult'explications. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner à la chaîne et en parler autour de vous. N'hésitez pas à la partager. Et dès octobre, il y aura un nouveau numéro de qui c'est celui-là. Comme vous êtes arrivé jusque-là, vous aurez droit à un petit bonus. Ce petit bonus, c'est une intervention de Dioclo qui parle du drama actuel de Papacito. Celui où il est en bisbis avec Livre Noir et Valeurs Actuelles. Je vous dis à bientôt. Comment ? Ah ! Est-ce que tu penses que Papacito fait moins ou moins ? Oui. Ah ! Pourquoi ? Je pense qu'il a créé les conditions du rejet et que ces deux médias ne veulent pas l'inviter par rapport à ça. Et que je trouve ça tout à fait logique vu le climat actuel. Alors j'ai révélé avec l'œil de l'élite que Papacito m'avait demandé de l'argent. Tu penses tout de tout ça ? Combien ? Combien ? 10 000, 15 000 euros. 10 000 pour une heure, 15 000, une heure et demie ou un peu plus. C'est un homme vénal et qui n'a aucune valeur de vouloir défendre la réelle droite. Al Capote dirait micro-pute ou prosti-pute. Voilà, prosti-pute. Non, mais franchement, s'il voulait réellement répondre... Mais très cher, un escort girl, un deluxe. C'est vraiment rené expérience sur du long terme. Attention. Il viendrait partout, il viendrait quand on l'invite, tu vois. Mais bon, et surtout, il ne demanderait pas autant. Surtout pour la cause, etc. En fait, il pourrait demander, mais pas tant que ça. Ah oui, là, il abuse quand même. Non, non.